Yo les Trasheurs, déjà un an que le phénomène Pokémon GO est sorti, l'été est de retour et les joueurs aussi, et ça Niantic l'a bien compris. En effet, pour son premier anniversaire, les développeurs ne font pas les choses à moitié, en organisant un événement à échelle mondiale. Il y a quelques jours, un article a été posté sur le site officiel de Pokémon GO, nous en apprenant plus sur le contenu de cet événement basé à Chicago. Et la surprise est générale. Comme à son habitude, Niantic dispose ici et là quelques indices quant au contenu des mises à jour à venir. Et là, ça annonce du lourd. Dans cet article, il est dit, à demi-mot, que l'arrivée des Pokémon légendaires est imminente. Dans un premier temps, à Chicago, lors du Pokémon GO Fest, puis en Europe, avec le Pokémon GO Safari Zone. Ils seront certainement disponibles via les raids, comme annoncé dans le trailer de lancement. On y apprend également que des Pokémon normalement introuvables en Europe seront disponibles, tels que Kangourex ou encore Zarbi. Bien caché le coquin. Et puis, il faut avouer que tous ces événements organisés par Niantic laissent une grande place à l'imaginaire quant aux nouveautés apportées par ceux-ci, ainsi qu'aux mises à jour les accompagnants. Avec l'équipe de Pokémon Trash, on attend beaucoup de ces futures grosses mises à jour. On espère tous l'arrivée de la troisième génération, et franchement, c'est probable qu'elle arrive avec le Pokémon GO Safari Zone. Bah oui, les bébés Pokémon de la deuxième génération étaient disponibles via les œufs bien avant l'arrivée de tous les autres. Il se peut donc que Niantic introduise certains Pokémon de la troisième génération lors de cet événement. Et puis, le Pokémon GO Fest et le Pokémon GO Safari Zone vont rassembler des milliers, voire des millions de joueurs des quatre coins du globe. Du coup, ça serait génial d'enfin introduire les interactions entre les dresseurs, comme dans le trailer de lancement. Pouvoir échanger des Pokémon afin de compléter son Pokédex, ou même les combats de dresseurs. Imaginez tous les tournois qu'on pourrait organiser. Ce serait juste fou ! Pokémon Trash avait déjà organisé un rassemblement lors du lancement de l'application. Et vous avez été très nombreux à avoir répondu présent pour cette grande chasse. Maintenant, imaginez le même rassemblement, avec la possibilité d'échanger et de combattre avec vos amis dans une énorme bataille royale. Le rêve ! Enfin bon, tout ça n'est pas encore fait, mais Niantic nous promet un grand avenir pour l'application. De quoi faire rêver l'équipe de Pokémon Trash, et vous aussi on l'espère. Dites-nous en commentaire quelles sont vos attentes pour l'avenir de Pokémon GO, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash afin de suivre l'avenir très prometteur du jeu. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz